La mer Le plus sublime endroit que l'on puisse rencontrer Que l'on ne peut guère avec ses seuls bras arrêtés Ne me chagrine point souvent Brise euphorisante Faites des fluves emboutants, des fluves bienfaisants Ni l'ondulation de tes vagues en furie D'où cette écume qui par moments sourit Me transporte l'exaltant bourdonnement De ton doux murmure éternel brussement Ce bruit inexplicable Cet indescriptible bruit Qui sous l'avalanche de tes vagues se reproduit M'impressionne ta couleur changeante Qui bleuillit, qui blanchit très remuante Me réconforte tes eaux bienfaisantes Dispensatrices de précieuses jouvences M'impressionne ta face étendue immuiable Cette étendue d'eau salée aussi interminable M'ambassourdisse les immenses richesses Et les éternels secrets situés en ton adresse En vérité, je demeure sans mots Béat d'étonnement Quand je vois des engins ou des bâtiments Flotter sur ta couche d'eau, sur ta peau liquide Comme s'ils étaient assurés de ton appui physique Quand aussi tu refoules les objets à la surface Comme si véritablement tu leur faisais volte-face À peine sont enfuis dans ton intérieur Ces objets et êtres Que sans ménagement tu en absorbent d'autres Sans jamais les faire revenir à la surface pour leur survie Ne fais-tu donc pas partie des plus grands mystères de la vie Oh, combien la vie en ton sein doit être mystérieuse Oh, la vie en ton sein doit être ténébreuse Lorsqu'on voit qu'en toi s'épanouissent des espèces Qui ailleurs ne peuvent point vivre ou évoluer Mystère Quand en ton sein tu alimentes ces espèces D'une eau nettement différente de ton eau salée Mystère, car les autres créatures ne peuvent pas Évoluer longtemps en ton sein Sans risque de trépas Quoique sujet d'effroi pour tes proches Des disparus, de larmes Tu resteras un viatique très sûr pour la contemplation de l'âme Je m'appelle Céline Amadoumbeng Je suis avocat de profession En marge de ma profession Je m'adonne souvent à l'écriture Parce que l'écriture est en quelque sorte Pour moi un violon dingue Je passe le plus clair de mon temps En dehors de mes occupations professionnelles A lire Et c'est cette passion Qui m'a amené à produire un certain nombre de livres Le présent recueil qui s'intitule Exploration Et le second après Fleuridege de souvenirs Il s'agit d'un recueil De plus de 50 pages Il n'y a pas moins de 50 poèmes Qui sont contenus Dans ce recueil Exploration Qui recèlent des thèmes indémodables Qui recèlent des thèmes éclétiques Et qui donc Parle de thèmes Liés à presque tous les événements De la vie Nous avons choisi Ce genre littéraire Qui est le plus difficile de tous La poésie, vous le savez C'est une œuvre de beauté La poésie C'est une œuvre de création Le poète est un créateur Ainsi que Il montre même L'étymologie du mot A travers donc La poésie Le poète Il fait corps avec son environnement C'est cette union sacrée, intime Entre le poète Et son environnement Qui crée effectivement La poésie Et ce De par le rythme De par Le son Donc la poésie C'est pourquoi Certains ont pu dire Qu'il s'agit d'une perte pure Parlante Et justement C'est pourquoi La poésie est faite Non pas pour être murmulée Mais pour être Non pas pour être lue Mais pour être Justement Récitée Donc c'est ça Effectivement Qu'il convient De souligner Et ce Sur quoi Je voudrais Terminer C'est Le fait Qu'effectivement La poésie Est le genre Littéraire Le plus difficile A côté Du roman A côté De l'essai A côté De la nouvelle Donc nous convions Tous les auteurs A bien vouloir Prendre connaissance De ce recueil Sous-titrage 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 Sous-titrage